bienvenue dans cette nouvelle vidéo à destination des enseignants alors mon but ici est de montrer concrètement comment créer simplement un test on va le voir ensemble au cours de quelques vidéos les tests peuvent être un petit peu des gynes à gaz parce qu'il y a quand même beaucoup d'options de disponibles mais tu peux également te passer de nombreuses options et créer rapidement un test comme ça alors c'est ce qu'on va faire ensemble je vais vraiment faire les choses à minima ici je suis connecté en tant qu'enseignant je vais simplement activer mon édition et dans ce scénario admettons que je souhaite par exemple faire un test si juste après le module 1 donc je vais cliquer sur ajouter une activité ou une ressource et si en l'occurrence et bien c'est une activité donc je clique ici sur test puis sur le bouton ajouter je vais donner donc un nom à ce test je vais l'appeler test de connaissances je vais tout de même te montrer donc en dépliant ici toutes les options que par défaut bien le nombre de tentatives est illimité donc on est ici plutôt dans le cadre d'un test plutôt formatif mais cela en reparlera également ultérieurement voilà donc je vais maintenant descendre tout en bas de ma page je ne vais pas du tout donc pour le moment analyser toutes les options qui s'offrent à moi et je clique sur enregistrer et afficher donc maintenant on me dit voilà aucune question n'a encore été ajouté et bien je vais simplement cliquer sur modifier le test et ici je vais avoir deux solutions dont je vais pouvoir ajouter donc des questions manuellement ou les ajouter de la banque de questions c'est comme ça que je procède généralement donc je clique sur banque de questions et là et bien je vais sélectionner dans la partie par exemple ici j'avais noté QCM finale et bien les cinq questions ici et je vais les ajouter au test voilà qui fait je n'ai plus qu'à cliquer sur enregistrer et ensuite je vais revenir sur mon fil d'Ariane au niveau donc du test de connaissance ici et je peux si je souhaite préviser en fait ce test pour être complet je vais simplement ici me connecter en tant qu'étudiant je suis ici sur le table board de Paul Dupont donc un étudiant fictif et je vais donc accéder aux cours donc tout de l'enligne avant ce soir et bien comme je peux le constater je retrouve ici le test bien sûr ici donc test de connaissance je clique dessus et je vais faire ce test justement je vais accélérer à la vidéo de manière à te montrer un petit peu par défaut et bien comment les résultats vont se présenter je clique ici sur terminer le test alors j'ai fait donc des erreurs avantamment dans ce test et je vais cliquer sur tout envoyé et terminé ensuite on me demande de confirmer que je souhaite tout envoyé et terminé j'obtiens donc comme tu le constates et bien la note à ce test alors par défaut donc la note est sur 10 ici donc j'ai 4,67 donc sur 10 et j'avais paramétré ici bien des feedbacks je le vois apparaître évidemment je vois les bonnes réponses les mauvaises réponses également et les points à chaque fois donc pour chaque réponse je peux ensuite cliquer simplement sur terminer la relecture j'obtiens alors un résumé des tentatives puisqu'ici il ya donc par défaut plusieurs tentatives de possible et je pourrais si je souhaite effectuer donc de nouveau le test voilà bien je viens de te montrer rapidement comment et bien créer un test un petit peu par défaut dans moodle et nous verrons dans d'autres vidéos et bien comment paramétrer un petit peu sur mesure ces tests selon un petit peu nos différents souhaits